Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une épice souvent utilisée en cuisine, que ce soit dans différents types de plats ou de desserts, mais aussi en cosmétique, pour son odeur très particulière, la cannelle. Tout d'abord, sachez que la cannelle est une épice qui contient une importante quantité de vitamines des groupes A, B, C et K. Elle est également riche en oligo-éléments et en minéraux comme le manganèse, le calcium, le fer, le magnésium, le phosphore et le potassium. C'est l'un des aliments qui contient le plus d'antioxydants, tels que les pro-anthocyanidines, qui sont des antioxydants permettant de lutter contre le vieillissement cellulaire, ainsi que le risque d'apparition des maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. La cannelle contient également d'autres types d'antioxydants, tels que le cinamaldéhyde, permettant d'éviter la multiplication des microbes. C'est pour cela qu'elle peut être utilisée comme conservateur alimentaire. Il est intéressant de savoir que le cinamaldéhyde a également un rôle d'anti-inflammatoire. Il permet donc de lutter contre les symptômes de l'asthme, de l'allergie et de la rénite allergique. J'attire votre attention sur le fait que la cannelle est très riche en fibres. Eh bien, il faut savoir que 2 grammes, c'est-à-dire une cuillère à café de cannelle, comporte 1,3 g de fibres. Je fais un petit rappel, sachez que les recommandations préconisent de consommer 25 g de fibres par jour chez la femme et 30 g de fibres par jour chez l'homme entre 18 et 50 ans. Enfin, sachez que la consommation régulière de cannelle peut être bénéfique chez les personnes qui souffrent du diabète de type 2, tout simplement parce que la cannelle contient des substances proches de l'insuline. L'insuline est une hormone produite au sein de notre organisme au niveau du pancréas. Elle permet de réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à la cannelle. J'espère qu'elle vous en aura appris un peu plus par rapport à cette épice. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, eh bien, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501